Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur un petit truc vraiment sympa, puisque je suis en train de faire une commande, il s'agit de Taiga, de je ne sais quel manga, je ne connais pas du tout en fait, et donc c'est un garage kit qu'on m'a envoyé et que je vais tout simplement peindre, préparer et peindre. Alors la première surprise de ce kit, c'est qu'il y a plusieurs têtes, plusieurs bras, plusieurs jambes, donc en fait on peut lui donner une position comme sur la photo, bras croisés, ou les bras détendus, bouche ouverte, bouche fermée, etc. Donc c'est un kit bien sympa, et la loi voudrait qu'on dise, écoute, au client, voilà, tu choisis une position, et puis moi je la ferai dans cette position. Mais ça, c'était avant, comme dit la pub, maintenant on a des méthodes un peu plus sympa pour pouvoir faire ce qu'on veut en fait. Donc je vais vous montrer aujourd'hui cette méthode. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça ? Il nous faut tout simplement des pièces de kit, là je vais vous faire un exemple sur la tête. En fait, il nous faut ça, vous verrez tout à l'heure ce que c'est, et puis un petit peu de colle, etc. J'ai commencé déjà à préparer plus ou moins le kit. La première chose que j'ai faite pour ça, c'est des petites croix pour les endroits que j'ai décidé de percer. Vous allez voir pourquoi je vais les percer un peu plus tard. Donc, on va commencer par faire tout simplement les trous. Alors, vous pouvez les faire à la perceuse, etc. Moi, j'ai ce petit outil qui est plutôt sympa. Voilà. Sachez que ma boîte à outils, je vais en profiter, je vais vous la montrer vite fait. C'est le truc tout simple à acheter chez Lidl. Vraiment pas cher. Encore un merci à toi Chris de me l'avoir signalé. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous vous en tirez pour 15 euros et ça dure des pombes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des petits disques. Vous voyez, on a un des petits disques ici. Voilà. On va le mettre sur le côté. Et on va commencer à percer. Alors, vous voyez que le disque est très fin. Donc, pas besoin de percer des masses. On va juste percer un peu à la surface. Essayer de faire un rond où le truc va s'emboîter. On va se mettre en place. Alors bien sûr, si vous avez peur de vous foirer niveau diamètre, de toute façon, tout est réparable dans le garage kit, comme je vous l'ai déjà dit, mais ce sera aussi plus rapide si vous prenez une perceuse directement avec la taille du truc. Moi, comme il vient me compliquer un peu la vie, je vais le faire moi-même à l'avant. Il faut dire que j'avais prévu ces petits disques pour un autre de Megaraski, t'es pas celui-là, mais bon, comme cette commande est arrivée, du coup, je vais l'utiliser aussi ici. Mais je vous donnerai l'adresse du magasin qui fait ça et vous pourrez commander chez eux, c'est vraiment pas cher. Et puis, vous en commandez une tonne, il y a toutes les tailles, toutes les mesures, c'est vraiment génial. Donc voilà, vous voyez, on est en deux minutes, on est à la bonne mesure, il faut juste creuser un tout petit chui à de l'autre côté. Alors forcément, quand ça commence à s'emboîter, des fois, il faut enlever. Je voudrais qu'il s'envoie vraiment à la perfection. J'ai été impressionné par la qualité du kit. Franchement, pas mal. Les pièces ont l'air d'être plutôt nickel, il n'y a pas eu des flashs monstrueux à enlever. Donc c'est plutôt sympa pour une fois. Donc vous voyez, on a fixé le petit disque. Je vous montre le trou, oui. Donc on a déjà un petit disque de fixé. On va bien sûr après le fixer avec de la colle, mais pour l'instant, non. Et du coup, on va essayer de faire un trou qui soit pareil, mais de ce côté-là. Alors faites attention quand même de ne pas... Moi, je fais les mesures à m'enlever, mais il y a une petite technique simple en fait. Avec un pinceau, vous mettez de la colle, vous mettez en place la pièce. Hop là. Et après, tout simplement, vous la peignez, et vous collez là. Voilà, ensuite, vous pourrez enlever la peinture. Et la peinture va laisser la marque en haut, et vous saurez où percer. Ou moi, je vais le faire à l'œil. Merci. 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 Faites attention aussi à vos doigts. Du coup, on devrait être plus ou moins bon sur la taille. Par contre, j'ai paumé le petit disque au passage. C'est pas grave, je vais le retrouver très vite. Oh, il est collé là. Voilà. Faites attention surtout d'une chose, c'est qu'il y a un autre côté, donc essayez de ne pas transpercer. Si vous transpercez, c'est réparable, bien sûr, comme tout. Mais ça vous fera du boulot pour rien, donc faites attention à ne pas passer de l'autre côté quand même. Alors, je vais commencer à vérifier si je suis bon ou pas. C'est déjà bon. Du premier coup, comme on dit. Donc maintenant, on va prendre une pointe de colle. Alors, il va falloir faire attention au sens pour ça. OK. Ce sera dans ce sens-là. Donc, on met une pointe de colle. Si vous voulez passer un pinceau pour enlever un peu les résidus de résine, etc., que ça soit bien lisse. Donc, une pointe de colle dedans. Voilà. Et ensuite, on va fixer le disque. Donc, on laisse un peu sécher. Et on va faire pareil. De l'autre côté. Avec un autre petit disque. Donc, vous aurez déjà compris que ces petits disques sont en fait des aimants, tout simplement. De toute façon, à mon avis, ce sera écrit dans le titre de la vidéo. Donc, on le fixe aussi. Avec un peu de colle et on laisse sécher. Ça va prendre juste des petites secondes. Après, comme... Comme là, je ne vais pas trop laisser sécher, peut-être qu'en vous montrant les aimants se coller, ça va rester l'un dans l'autre et ça va décoller. Mais c'est juste parce que je ne laisse pas vraiment le temps de séchage pour pouvoir vous montrer ça vite fait à la vidéo. Parce que sinon, ça tient, il n'y a aucun problème. Donc, en attendant que ça s'assoye, je vais essayer d'en faire déjà un autre. On remontra encore une fois le truc. On remontra encore une fois le truc. Alors, faites attention de ne pas coller les petits disques à l'envers. Parce que sinon, si vous inversez, ce sera un vrai problème. Donc là, on va essayer de coller le second. On va commencer à faire le truc. Voilà. On remontrable. Le gros avantage de cette technique, c'est que du coup, ça fait totalement... oublier le pinning. Ce qui est plutôt bien parce que moi, par exemple, quand je vais dans les salons et tout ça, j'emmène pas mal de figurines. Et au final, je les abîmes parce que je dois les coller, redécoller, etc. Donc en fait, là, c'est quasiment obligatoire pour des pièces interchangeables. Mais même sur les garès kit normaux, c'est une alternative au pinning. Et très franchement, je crois que ça va même devenir une habitude chez moi, en fait. Donc là, c'est bon. On a le truc qu'il faut. Il va falloir vérifier. Vérifiez toujours avec la tête si vous êtes du côté de l'aimant qui colle ou qui repousse tout simplement. Donc ce sera de ce côté-là. Parce que si vous mettez la pièce... Pour qu'elle se repousse, eh bien du coup, ça ne collera pas du tout. Voilà. Encore une fois, un peu de colle pour fixer l'aimant. Et on insère la pièce. Alors, essayez pas d'ajuster la pièce avec votre cutter. Moi, j'ai cette manie ou bêtise puisque du coup, ça va coller au cutter et ça viendra avec. Donc, je crois qu'on va laisser juste un peu sécher. On va pouvoir faire un petit essai. En attendant que ça sèche deux petites secondes, je vais essayer de vous trouver une petite figurine à présenter. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Le problème, c'est que j'hésite. Ah, je sais, je reviens, je vais la chercher. Donc, le temps que ça sèche, je vais vous présenter cette petite figurine de chez Kotobukiya. Il s'agit de Dark Phoenix. Qui traîne sur les tasières depuis un bail. Je l'ai acheté il y a vraiment longtemps. En fait, Kotobukiya lance un peu les Marvel Girls. Et donc, nous sort tout un tas de super héroïnes en version figurine PVC. Avec des visages caractéristiques beaucoup critiques, mais qui, dans l'ensemble, sont plutôt réussis. Celle-là, ça a été une des premières. Et très franchement, ça a été surtout une des meilleures. Puisqu'il s'agit de la Dark Phoenix. Alors, il y a des effets de transparence partout. C'est le socle. Tout en transparent. Si vous pouvez voir, les jambes aussi. En tout cas, les pieds et le début. Ça montre vraiment qu'elle est en flamme. Le rouge métal et le doré sont magnifiques. Ces pièces-là sont souples. Comme les cheveux. Et du coup, ça limite la casse. Il n'y a pas trop de risque de casse là-dessus. Et elle a des cheveux tout simplement magnifiques. Il y a une autre version qui est sortie. Mais moi, j'étais vraiment fan de celle-là. Et franchement, pour ceux qui critiquent le visage, ce visage est totalement parfait. C'est une pièce que j'adore. C'est vraiment une de celles qui me tient à cœur depuis des années et qui a toujours une place de choix, en fait, sur mon étagère. Elle est plutôt grande, quoi. Si on met la main à côté, ça va. Et c'est vraiment un produit vraiment cool. Moi, j'adore. Je suis plutôt fan de ça. Si vous voulez voir le petit aspect envers du décor, vous voyez une simple vis dans le socle. Qu'on ne voit pas du tout puisque les effets transparents sont des petites courbes qui le masquent complètement. On fera un tutoriel sur comment peindre des pièces transparentes. c'est vraiment très compliqué et c'est beaucoup de travail, mais ce sera sympa à montrer. Et donc, voilà cette superbe Phoenix que j'adore. Alors, on va la poser quand même sur le côté pour voir le résultat final, puisque ça a dû sécher. J'espère que ça s'est bien passé. On va voir. Donc, nous avons un disque en haut, un disque derrière. Donc, un disque pour les cheveux de devant et un autre pour les cheveux de derrière. J'ai gardé ceci, pourquoi ? Parce que ça oriente tout simplement la figurine. Et du coup, avec l'aimant, ça ne pourra pas pivoter. Alors, on va essayer d'abord celui du dessus. Vous avez entendu le petit bruit magique de l'aimant. Ça a collé, ça ne sort pas. Possibilité de décoller. Donc, visage intersensible. Et on va essayer sur le dessus. Alors, on va voir si ça semble être nickel ou pas. Voilà. Et nous voici donc avec le petit visage complètement interchangeable. Comme vous le voulez. Alors, il y aura bien sûr les autres pièces. Voyez ce que ça peut faire quand on ne laisse pas sécher. Le disque est resté de l'autre côté. Mais quand ce sera bien bien sec, ça restera où il faut. En tout cas, ce qui compte, c'est que ça marche. Voyez. J'ai pu vous montrer le résultat final. Ça ne tombe pas. Vous pouvez secouer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et quand vous arrivez dans un salon et que vous voulez ramener vos figurines chez vous, vous déboîtez et vous remballez. Donc voilà, c'était le petit tuto du jour. Je vais m'occuper de ce disque récalcitrant et le refixer là où il devrait être. Je vais le faire vite fait. Pour une fois, on a une vidéo plutôt courte. Donc, ça va, je ne suis pas pressé, pressé par le temps. Et vous voyez, c'est super rapide et au final, c'est une alternative vraiment classe pour le pinning. Puisque le pinning prend vraiment du temps avec les tiges de fer, etc. C'est vraiment sympa à faire et vraiment pas compliqué du tout. Donc là, je refixe le disque que je laisserai bien sécher cette fois-ci. Et donc, on a déjà le premier visage interchangeable. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez fixer les aimants maintenant. Et vous pourrez quand même laver la figurine, la peindre, etc. Vous passez un petit coup de diluant sur juste l'aimant pour qu'il soit propre. Et ce sera nickel. Voilà, c'est vraiment la méthode simple. Le petit truc sympa pratique. Et on va pouvoir faire ça pour tous les petits visages, toutes les petites pièces, toutes les jambes, etc. Ça va être vraiment sympa. Je vous montre une idée un peu du kit quand même. Il y a même plusieurs paires de chaussures. Donc, vraiment un kit sympa. Ces nouveaux emballages sont plutôt cool. Ils ont même fait des dentelles sur les culottes. Pourquoi faire des dentelles ? C'est vraiment ça. C'est le truc japonais de pervers. C'est incroyable. J'en ai marre de ces trucs-là, des fois. Et vous voyez donc les bras normaux pliés et les autres qui seront croisés, donc plus fins. Donc voilà. Pas mal de travail quand même dessus, mais vraiment un travail agréable à mon avis sur ce kit. Qu'on suivra très certainement pour la peinture, etc. Puisqu'il y a aussi une petite technique sympa. Celle des décalcos pour les yeux. Que l'on pourra mettre en place. Moi, je ne suis pas trop fan. Je préfère peindre. Mais du coup, on va les essayer. Puis en plus, comme ce n'est pas une figurine à moi, il faut lui mettre les décalcos comme il faut. Donc voilà. C'était le tuto du jour. Celui-là, à mon avis, je vais vous le poster très très vite. Parce que c'est vraiment un tuto sympa. Et on se voit très bientôt. Allez, à plus. Donc petit retour rapide. Je ferai un petit montage en fait. Parce que d'une chose, je voulais vous montrer genre 10 minutes après le résultat. Et puis, tout simplement pour vous montrer aussi. Parce que je suis sûr qu'on va me le demander. Où je me suis procuré ces aimants qu'on peut avoir de toutes les tailles, etc. Je vais essayer de choper d'ailleurs les autres paquets pour vous en montrer. Ils sont juste là. Donc pour le résultat, et ben voilà. On a toutes les petites têtes et les cheveux qui sont prêts. Voilà, ça m'a pris 10 bonnes minutes. Pour cette partie-là des cheveux, tout simplement. Vraiment pas compliqué. Du coup, on pourra changer les têtes comme on veut. Et les petits aimants. Alors vous voyez qu'il y en a de plusieurs sortes, de plusieurs tailles, etc. Je vais vous montrer une autre taille. Ça, c'est la version carré. Ça, c'est la version carré. Que je compte utiliser plus tard dans un autre kit. Et pour le site qui fournit ça, c'est en Allemagne. Et c'est Supermagnette. Alors, je vais essayer de vous le montrer au mieux. Voilà. C'est supermagnette.com, tout simplement. Et nos amis allemands vous envoient ça très 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 rapidement. Avec même des bonbons à rivaux dedans. J'ai trouvé ça super drôle. Et vous voyez, j'en ai commandé de plusieurs tailles, plusieurs largeurs. Solides, pas solides, etc. Pour surtout mon EVA. Marais Ayannami, de chez Eurisilien. Et du coup, voilà, ils vous envoient ça. Pour une vingtaine d'euros, j'ai eu 4 sachets qui donnent pour pas mal de choses. Par sachet, comptez une quinzaine d'aimants à chaque fois. Mais vous pouvez commander sur le site le nombre d'aimants, etc. Franchement, c'est pas cher et ça arrive super vite. Et ça permet vraiment de fuir au loin avec le pinning rebutant. Donc, une petite technique sympa. Un truc à garder. Et puis, à essayer surtout. Donc voilà, c'était le après vidéo. C'est genre bonus de DVD là. Du coup, je vais continuer le travail sur les bras, etc. Et je vous montrerai très certainement le résultat avant peinture. Pour voir comment on peut changer les pièces et tout ça. Voilà, merci à vous. Allez, à bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501